Sélectionner les start-up de demain, celles qui ont une chance de réussir, telle est la mission de l'incubateur Monaco Tech qui propulse l'innovation en principauté. Les équipes de différentes start-up se sont présentées devant un jury de professionnels pour espérer bénéficier du programme Monaco Tech qui soutient les start-up en les coachant et en les aidant à s'établir et à se développer à Monaco. Retenu sur 55 dossiers, 8 projets innovants ont donc été dévoilés ce jeudi aux membres du jury dont les critères de sélection sont bien précis. Sûrement on va regarder l'équipe, c'est toujours la première chose qu'on regarde. Et la deuxième chose c'est la visibilité économique du projet avec le marché. Donc s'il y a un bon marché, s'il y a un bon économique du projet et de l'équipe, c'est fort. Moi je me base effectivement sur mon expérience passée. J'ai passé beaucoup de temps dans des fonctions marketing dans le monde du digital. J'étais chez Mythique, chez Deezer, chez WSNCF. Donc moi le premier critère que je vais regarder c'est la vision client. Et est-ce qu'il y a un marché ? A quel besoin ça répond vraiment ? Et après il y a tout un tas de critères qui vont arriver, qui vont être des critères de viabilité du business, de la personnalité des personnes qu'on a en face, du montage économique. Mais pour moi le premier prisme c'est vraiment à quel besoin le client ça répond. Vous avez des projets vraiment à différents stades. Donc vous avez des gens qui ont des idées, qui ont déjà avancé mais ce sont des idées. Il y a des gens qui ont déjà du chiffre d'affaires. Donc il y a un peu de tout. Ce qui est intéressant c'est que vous avez tous les secteurs d'activité. Ça va de la crypto-monnaie au scuba diving. Donc c'est vraiment éclectique. A la fin de la journée, sur les 8 projets proposés au jury, 3 ont été retenus pour intégrer le programme de Monacotech.